Qu'est-ce que l'accompagnement des bénéficiaires du RSA relève de plusieurs acteurs ? Oui, je pense tout à fait que l'accompagnement des bénéficiaires du RSA relève de plusieurs acteurs. On le sait, il y a la CAF, il y a Pôle emploi, bien entendu c'est la charge des départements, il y a les plis qui s'impliquent, les missions locales, donc beaucoup, beaucoup d'acteurs, des acteurs aussi associatifs et aujourd'hui le lien entre ces acteurs n'est pas toujours le même sur les territoires, donc il faut renforcer ce réseau d'acteurs pour pouvoir mieux coordonner et aussi mieux accompagner, éviter des parcours qui peuvent finalement s'interrompre ou être multipliés sans une grande cohérence et surtout il faut aussi rajouter les acteurs économiques qui sont essentiels pour pouvoir aboutir à l'emploi. Aujourd'hui, on voit que l'évaluation se fait de façon individuelle, on l'a dit tout à l'heure, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA repose sur plusieurs acteurs et l'évaluation qu'on a aujourd'hui c'est acteur par acteur, donc la CAF va évaluer les différents versements qu'elle fait, les différents besoins, le département va évaluer le nombre de bénéficiaires, les conseillers Pôle emploi vont évaluer donc les accompagnements vers l'emploi, pour autant l'accompagnement relève de tous ces acteurs et doit être justement un parcours fluide qui permet à la personne de réaliser son projet. Et cette évaluation d'un parcours fluide et de savoir si réellement on a répondu au projet de la personne, quels bénéfices ont été induits par cet accompagnement avec des indicateurs un peu poussés, nous ne l'avons pas. Donc c'est un enjeu de mise en commun des différentes actions des acteurs mais aussi de mise en commun des objectifs pour avoir une évaluation beaucoup plus poussée et qui mettent en valeur l'impact de nos politiques sociales et les bénéfices induits. L'insertion par l'activité économique est une part très importante de l'insertion puisque c'est une part qui va être beaucoup plus entourante pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont peut-être perdu l'habitude d'une régularité dans leur quotidien, qui ont perdu l'habitude de travailler en équipe. Et donc l'insertion par l'activité économique va leur permettre vraiment de remettre le pied à l'étrier, d'être entourés. Donc c'est une part vraiment très importante pour un public qui en a besoin. Pour autant, ce n'est pas censé durer puisque la personne doit pouvoir ensuite aller vers son projet. On peut avoir besoin d'augmenter la durée parce que par exemple l'IAE petit à petit propose des formations qualifiantes en situation de travail et donc c'est important que la personne puisse aller au bout de sa démarche. Donc des fois, un coup près sur une date de fin peut être difficile. Pour autant, ça doit rester quelque chose de temporaire.